Salut à tous bienvenue dans ce nouveau vlog lecture ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé une vidéo et comme par hasard quand je vous reprends et que j'ai envie de lire j'ai cette voix là ça fait une semaine que je suis malade et ça ne va pas passer donc pas tout de suite néanmoins donc j'ai pas envie de tout simplement de venir parler de lecture et donc je me suis dit que j'allais commencer un vlog et filmer une vidéo mais voilà c'est vraiment juste parce que j'ai envie de parler de livres aujourd'hui je démarre un vlog qui durera je pense toute la semaine donc en sachant qu'on est le mardi 10 mai je vais commencer le vlog par vous parler de deux livres que j'ai lu et ensuite j'en irai normalement deux autres si j'arrive et voilà on va appeler ce vlog le vlog des lectures aux teintes rose et bleu parce que en fait je me suis rendu compte tous les livres que j'avais pris en mode ça j'ai envie de les lire maintenant ils sont tous dans les teintes rose et bleu et j'ai trouvé ça marrant donc je me suis dit vas-y go commence un vlog avec cette thématique qui n'a aucune raison d'être mis à part que le hasard a bien fait les choses donc je vais commencer par vous parler d'un roman que j'ai emprunté à ma meilleure amie et que j'ai lu donc hier tenir debout dans la nuit de Eric Pessant qui est publié chez l'école des loisirs dans les éditions médium plus et je suis ravie de l'avoir lu parce que il faut savoir que j'avais lu un Eric Pessant début d'année là et j'avais lu la gueule du loup un truc comme ça je sais plus le titre exactement et j'avais pas trop aimé je m'étais dit bon c'est sympa mais franchement c'est pas très abouti je trouvais que manquait des choses que ça me semblait pas fini alors que là grosse claque je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé je lui ai mis 5 étoiles donc la meilleure note c'est pas un coup de coeur mais c'est un très bon roman donc il est tout court il fait 150 pages j'ai pas trop envie de vous en dire parce que moi je me suis lancé dans le roman sans lire la quatrième moi tout ce que je t'avais et du coup tout ce que je vais vous dire c'est qu'on suit une jeune fille qui s'appelle l'allié qui va être tout simplement seule en pleine nuit dans New York alors qu'elle est française et que c'est son premier jour là-bas pour des raisons que vous apprendrez en lisant la première page du roman mais toujours est-il qu'elle est vraiment livrée à elle-même et ça va être un petit peu notre trame principale donc on est vraiment dans une seule nuit et on va suivre vraiment ces 24 heures de galère ça aborde énormément de sujets en très très peu de pages et je trouve que c'est très bien fait par Eric Pessant autant je trouve que dans la gueule du loup on avait vraiment la volonté d'aborder beaucoup de choses mais que c'était jamais vraiment abouti là non on va jusqu'au bout des choses alors que finalement c'est fait très rapidement ça se dévore très vite on n'est pas lassé on est vraiment pris dans cette espèce d'histoire entre le mélange entre la colère et la peur en fait et c'est merveilleusement bien écrit j'ai trouvé il y a énormément de thématiques sociétales même des thématiques sur la société américaine des questionnements des remises en question plein de sur notre société à nous évidemment en Europe aussi mais vraiment mais plein de petits bouts de réflexion et qui mis bout à bout font un véritable roman hyper intéressant et pertinent je trouve pour les ados aussi bien que pour les adultes au final ouais j'ai vraiment passé un super moment la trame principale donc pourquoi du comment que je ne vous dirai pas c'est super important d'en parler c'est super bien fait pour le coup j'ai juste passé un super moment je l'ai lu hier en une journée et je le conseille vraiment très 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 fortement si vous avez envie d'une petite lecture très courte mais pleine 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 vraiment de réflexions pleine de pleine de philosophie donc voilà premier roman de ce blog que j'ai déjà lu mais que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé donc voilà je le recommande donc comme vous l'avez vu premier livre bleu on va comment on va continuer avec un second livre rose mais vraiment rose lettres à toi qui m'aime de juliette evno publié chez sarbacane je crois et c'est ça excellent coup de coeur absolu j'ai adoré je trouve que c'est un roman enfin vraiment hyper particulier on est sur une espèce de narration épistolaire mais c'est une seule lettre qui est adressée à une personne par la protagoniste féminine qui s'appelle pénélope c'est une histoire toute bête c'est à dire que pénélope fait partie d'un groupe de rock et ils cherchent un guitariste ils tombent sur iliès qui est super sympa qui a qui est bon délire qui a l'air parfait pour le pour le groupe il ya c'est assez directement attiré par pénélope et tout le monde le voit dans le groupe mais pénélope dit bah moi ça ne dérange pas je le connais pas encore mais en tout cas il est mignon il me plaît enfin il n'y a aucun souci ça c'est le début de leur histoire sauf que ben vous vous doutez bien que l'être à toi qui m'aime c'est tout simplement pénélope qui écrit une lettre pour dire à élès résumer un petit peu leur histoire et lui dire que il n'aurait jamais rien pu se passer entre eux et c'était super intéressant déjà d'un premier point je trouve que c'est très bien écrit c'est une plume qui mêle la poésie parce qu'on est quand même dans un roman envers libre ce qui n'est pas forcément commun donc ça mêle une espèce de poésie avec un langage très cru et très familier qu'on peut avoir entre nous entre ados entre n'importe qui entre bandes de potes quoi et ça ça en fait un rendu d'une poésie assez contemporaine enfin j'ai trouvé ça hyper intéressant comme écriture et deux yeux on aborde un sujet qui n'est jamais abordé en tout cas moi je n'ai jamais vu ce sujet là abordé c'est à dire bah du point de vue de la personne qui ne ressent pas les mêmes sentiments que l'autre tout simplement on a le point de vue de quelqu'un qui dit je n'ai pas envie de sortir avec toi et je n'ai pas vu encore dans les romans cette thématique là abordé de manière vraiment franche et qui rentre vraiment dans le fond des choses du pourquoi du comment enfin même s'il n'y a pas réellement pourquoi mais voilà j'ai trouvé ça hyper pertinent hyper intéressant parce que on n'est pas obligé d'être amoureux même si la personne en face est absolument parfaite qui remplit tous nos critères voire tous les critères sociétaux que c'est un mec génial et que franchement on se dit parfois mais pourquoi je ne suis pas amoureuse de lui mais parfois ça n'explique pas en fait on n'est pas obligé d'être amoureux de tout le monde tout le temps même si ça semble évident qu'il faut qu'on sorte ensemble bas la vie fait que parfois non et c'était super 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 intéressant j'ai mis un coup de coeur parce que la pluie m'a vraiment étonné et plus mais également parce que oui c'est une histoire qu'on n'a pas l'habitude de voir mais une histoire qui m'a fait rire qui est je trouve importante quand même à mettre entre les mains des gens que ce soit pour une personne qui par exemple se fait recaler et en mode mais pourquoi alors que je n'ai rien fait particulier quoi bah voilà pourquoi c'est juste que il n'y en a pas en fait c'est juste qu'il n'y a pas le feeling il n'y a pas les atomes et c'est tout ça déculpabilise ça explique des choses ça ça rend les choses plus acceptables j'ai envie de dire ouais c'est ça ça rend les choses plus acceptable et normal et c'est pas grave et ça c'est le genre de livre que je pense que dans des moments comme ça de notre vie ça peut faire que du bien donc voilà je le trouve vraiment très très bien et pareil je le recommande parce que vraiment c'est une petite pépite et je pense qu'on n'a pas tous vu passer voilà voilà pour les deux premiers romans que j'ai lu pour ce vlog donc bleu rose fin bleu avec des teintes un peu rose rose entièrement voilà et je vous montre un petit peu les deux romans que alors un gris commencé et un que je vais lire là que j'aimerais bien dire cette semaine voilà tout simplement des raisons diverses et variées instruction for dancing désolé pour cet accent catastrophique de nicolas lyoun je suis hyper contente j'aimerais bien lire un peu vite parce que déjà ça me donne envie et que c'est un des livres de club lecture non comment dire c'est du club il faut accéder du changement du club lecture auquel j'assiste donc simplement je l'ai emprunté on peut voir que c'est un service presse et nicolas hyoun c'est ma passion vraiment j'adore ces romans en vrai j'en ai lu qu'un mais regarde non parce que il faut montrer everything everything évidemment mais checker ça j'ai eu un coup de coeur absolu pour everything everything c'est un des romans de je pense de ma vie quoi donc je le enfin disons que c'est un roman que je garde je garde uniquement les romans qui comptent pour moi on va dire que si à un moment donné il part de la bibliothèque c'est que c'est pas si important donc bon on se doute bien que si il est encore là alors que je l'ai eu en 2018 c'est que je l'aime énormément et donc j'ai quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau roman de nicolas hyoun et qu'il était au club lecture j'étais genre oui give me that i want it donc voilà je suis ravie de pouvoir le lire je ne sais pas exactement de quoi ça parle je sais que c'est une fille qui ne croit plus en l'amour et qui va prendre des cours de danse et rencontrer quelqu'un voilà donc je verrai je pense que ça va être frais drôle plein de bonnes intentions et voilà donc c'est le roman là que je vais lire aujourd'hui et le second roman qui a aussi des teintes bleu violet rosé up all our hidden gifts le premier tome la gouvernante de caroline odo no you je crois que ça se dit keep me chez la martinière jeunesse et qui est un deuxième tome qui est sorti il n'y a pas très très longtemps du coup j'ai commencé ce petit là et j'aime énormément vraiment j'ai lu je n'ai pas énormément lu mais les premières pages l'ambiance l'histoire j'ai trop aimé c'est l'histoire d'une jeune fille maïve qui en a un peu des cours qui au lycée je crois que je sais pas si elle est en terminale quelque chose comme ça vers la fin du lycée qui un jour de colle retrouve un vieux jeu de tarot dans une espèce de sous-sol qu'elle veut ranger à l'école puisque c'est une vieille école et qu'il ya plein de trucs un petit peu crading à ranger elle tombe sur ce jeu tarot et alors d'après le résumé elle va devenir un petit peu une super une super tirose de cartes alors qu'à la base elle n'y connaît rien et un jour enfin tout ce qu'elle dit se révèle avéré et un jour elle va être simplement tiré les cartes à sa meilleure amie sauf qu'elle va pas tirer un jeu hyper sympa et c'est un petit peu sur cette base là j'avais envie de le lire parce que ça me fait énormément penser à un livre qui a fait ma jeunesse d'ailleurs que c'est le premier roman qui m'a fait tomber dans la lecture s'appelle bleu cauchemar que j'ai un peu plus bas mais c'est chiant à attraper et que j'avais trop kiffé c'est une fille qui faisait des rêves prémonitoires et c'était toute une saga et en fait un jour elle avait fait un rêve prémonitoire où elle avait rêvé que sa meilleure amie disparaissait était enlevé et ça se produit et c'est une ça fait une espèce de thriller young adulte assez cool avec des vibes un peu spooky et horrifique et j'avais trop aimé et je retrouve un petit peu cette ambiance là dans ce roman si mais avec du tarot et je ne connais pas le tarot même si j'adore l'astrologie j'aime trop les vibes un peu spooky witchy mais j'avoue que là le tarot moi c'est un truc qui m'a toujours échappé je ne sais pas trop comment on lit le tarot je connais même pas les cartes donc voilà je découvre du coup un univers et je trouve que c'est assez prenant plutôt bien écrit pour l'instant ça reste une écriture simple mais très efficace parce que ça c'est un peu page turner donc ça marche très bien sur moi donc voilà j'ai très très hâte de continuer j'essaie de continuer dans la semaine quand j'aurai envie et que j'aurai un petit peu de temps je vais vous laisser pour le moment je reviendrai vers vous quand je commencerai une instruction for dancing j'ai vraiment hâte de vous en parler et hâte de le lire donc voilà je vous laisse pour cette portion de vlog à plus tard les amis je vous laisse un petit peu voir Coucou, salut, re dans la suite de ce vlog Aujourd'hui je vous retrouve, on est mardi, mercredi, on est mercredi 11 mai Hier je n'ai pas retourné de plan parce que j'étais occupée et que je n'ai pas pu filmer Donc à savoir qu'hier j'ai été en librairie, acheter un livre et redéposer les romans à ma meilleure amie Et puis j'ai été au cinéma donc je n'ai juste pas retourné après parce que je suis rentrée tard Et là c'est le matin, enfin bref il est déjà midi mais ce matin j'ai fait du montage pour une vidéo Et là je m'apprêtais à relire un peu avant de manger Tout cela pour vous dire que j'ai acheté un livre et ce livre c'est The Heart of Betrayal de Marie I. Pearson C'est le second tome de The Kiss of Deception que j'ai lu au début de l'année je crois Que j'ai adoré et en fait je m'étais dit mais j'ai trop mis en l'autre J'ai adoré, c'est un grand mot, je l'ai vraiment bien aimé Mais j'avais très très envie de dire la suite parce que pour plein de raisons Ce second tome me semblait être obligatoire pour comprendre la duologie et dire à la fin est-ce que j'ai aimé ou non Donc je m'étais dit il me faut absolument la suite et quand elle est sortie j'ai été l'acheter Et en plus c'est des très jolis livres donc voilà j'en regrette rien La Martinière fait un beau travail je trouve sur les fantaisies GG Donc voilà ce que j'ai fait hier et après j'ai été voir Doctor Strange de The Multiverse of Madness de Sam Raimi Avec les musiques de Nadia Elfman et j'étais genre oui enfin il est sorti J'étais super sceptique parce que ça fait un petit moment que je suis pas forcément hypée par les nouveaux Marvel A cause de une catastrophe que j'appellerais New William que j'ai absolument détestée Donc Spider-Man et là j'étais très contente au début parce que je voyais un réalisateur que j'adore Je me disais que ça allait être un bon film après j'ai eu très très peur parce que je m'étais dit ok Mais peut-être qu'en fait il pourra pas faire ce qu'il veut et que ça va pas me plaire Et au final ça a été un pur film, vrai réalisation artistique C'était beau, c'était super super prenant Enfin moi j'ai vraiment passé un vrai moment de cinéma aussi bien que le film passe quand même dans mes 5 premiers de mon classement ultime de tous les films Marvel Donc c'est quand même pas mal du tout et je suis trop trop contente de l'avoir vu parce que c'était un moment incroyable du cinéma Ça faisait longtemps que j'étais pas sortie d'une salle en me disant waouh il y a des gens qui savent filmer tu vois Donc j'étais trop contente et voilà je vous le conseille si vous avez envie de voir un film et si vous aimez Marvel En fait allez voir la suite des films sinon vous n'allez rien comprendre Donc voilà pour mon blabla, mon petit programme du jour Et je vais maintenant vous parler quand même de lecture que je suis en train de faire Je vais vous parler du livre que je suis en train de lire et donc vous venez de le voir Donc le Nicolas Youn, hier je l'ai commencé, j'ai lu 50 pages et j'aime beaucoup Que puis-je vous dire ? Du coup je pourrais vous parler du résumé parce qu'en fait moi j'avais pas tout compris dans le résumé de la quatrième Mais là je comprends un peu mieux ce qui était annoncé C'est une romance, c'est une jeune fille qui ne croit plus en l'amour, ça je vous l'avais dit Parce que ses parents se sont séparés mais que son père a fait une erreur avec sa mère Et donc ça a un peu trauma Et cette jeune fille elle était amatrice de romance en termes de lecture Elle parle de The Miss To Lover, enfin on a vraiment ce délire de Elle est vraiment accro à la romance, à la romantessie Et en fait le rapport à la lecture qui est déjà très présent dans Everything Everything Je crois que c'est un leitmotiv de Nicolas Youn Revient encore très très fortement dans ce tome là On parle vraiment tout le temps de livres, c'est vraiment son truc à elle Et du coup c'est super appréciable pour les gens qui aiment les livres Parce qu'on se ressent dans les personnages Et là, donc elle ne croit plus en l'amour, elle ne croit plus en tout ça Sauf qu'un jour elle regarde un couple et elle voit un espèce de flash De ce qui se passe dans quelques moments Quelques années, quelques jours, enfin en tout cas elle voit le moment de la rupture de ce couple Et il s'avère que ses pronostics et ce qu'elle voit est réel Alors ça se passe et elle est genre je vois le futur Et voilà, je trouve le pitch un peu fantastique, réaliste, assez cool Et de toute façon gros cœur sur Nicolas Youn Parce qu'elle a commencé son roman dans les dédicaces par Enfin pas dans les dédicaces mais dans les petites phrases du début là Je ne sais plus comment ça s'appelle Mais elle a mis des citations Et elle a mis les paroles de The Book of Love de Peter Gabriel Et merci, vraiment merci Parce que je suis fan de la série Scrubs Et la série se termine par cette chanson Et tous les souvenirs qu'on a eus Et c'est juste un moment que j'adore Donc quand j'ai lu Le livre de l'amour est long et t'ennuyeux Et que je me suis dit What the fuck c'est les paroles de The Book of Love C'était ça C'était genre Je n'ai pas commencé le roman Tu as déjà gagné mon cœur C'est déjà énorme tu vois Donc encore une fois Nicolas Youn sait parler au lecteur Parce qu'elle en est une Et ça se ressent Et pour l'instant c'est juste tout gagnant J'aime trop l'ambiance J'adore le côté un peu décalé du roman Je suis très très hypée Donc voilà Je vais continuer ma lecture tranquillement Et je vous reprends plus tard Pour vous en parler Voilà voilà A plus tard Ciao Et bien re-coucou, le vlog je n'ai pas repris depuis genre une semaine, deux, je ne sais pas, beaucoup trop longtemps. Je vous retrouve pour la suite et fin de cette espèce de vlog, je n'avais pas spécialement envie de filmer quoi que ce soit, donc je reprends seulement maintenant. On est le 25 mai et aujourd'hui je vais vous faire un clip un peu long pour vous parler de toutes les dernières lectures que j'ai faites dans les thématiques livres rose et bleu. Donc le premier petit coup de coeur, même gros coup de coeur, parce que j'ai lu le prochain Nicolas Yune qui va sortir je crois en juin ou juillet, j'ai complètement oublié. Et c'était génialissime, encore une fois, dans celui-ci on est avec un personnage qui ne croit plus du tout en l'amour, donc c'est une jeune fille, parce que ses parents tout simplement ça se passe hyper mal entre eux. Ils ont divorcé et elle, elle se dit si eux ne s'aiment pas jusqu'au bout du monde, ben en fait ça n'existe pas. Et tout simplement après ça, elle va se retrouver par hasard à croiser quelqu'un dans une boîte à livres qui va lui montrer un livre qui s'appelle Instruction for Dancing, puisque tout simplement c'est un livre de danse qui va mener cette jeune fille dans une école de danse et ça va tout simplement changer sa vie du tout au tout. C'est un petit peu une histoire de destinée, de choses un petit peu étranges qui se passent dans la vie. Et il y a aussi une dimension un petit peu fantastique, magique, parce que quand elle voit des gens s'embrasser, littéralement, elle voit comment va se dérouler toute l'histoire de leur couple et jusqu'à la fin. Et donc c'était assez riche en thématiques et c'était super sympa. L'histoire d'amour encore une fois était fraîche et moi c'est une des thématiques que j'aime vraiment retrouver chez Nicolas Younes. C'est hyper frais, c'est plein d'espoir, c'est super mignon, c'est pas compliqué. Donc c'est hyper hyper sympa à lire. Malgré tout il y a des thèmes abordés qui peuvent être un petit peu plus touchy, un petit peu plus difficiles et elle les aborde toujours avec une grande justesse. Donc c'était juste le roman parfait. Moi j'ai adoré, j'ai pleuré, j'ai passé un moment de fou. C'était un véritable coup de cœur, je vous le conseille si vous aimez la romance, si vous avez envie de quelque chose de frais, de doux, de vraiment de mignon, juste mignon. Et en même temps avec une super belle morale. Je ne peux pas trop en dire parce que c'est hyper spoilant si je dis quoi que ce soit. Moi j'ai vraiment découvert le roman en mode, ah ok, ok. Donc j'ai vraiment envie que ce soit le cas pour tous ceux qui le liront. Donc je ne vais rien dire de plus. Et sachez que c'est bouleversant, comme reste. Et adorable aussi. Ensuite, un livre que j'ai terminé récemment. All Our Hidden Gifts de Caroline O'Donoghue chez La Martinière. Je me suis retrouvée à cet âge là où quand je lisais, je découvrais vraiment avec toute l'innocence du monde, de nouveaux univers. Et j'étais juste trop heureuse. Et ça m'a fait ça à nouveau. Alors que je n'ai pas eu ce sentiment-là depuis très très longtemps. Parce qu'après, pas que de lettres, plein de lectures, le fait d'être constamment en train de lire des choses. Au final, au bout d'un moment, il y a un esprit critique qui se développe. Mais il y a aussi une espèce un petit peu de paralbole. Mais souvent l'impression de déjà vu. où on va chercher un petit peu la petite bête ou le petit truc qui dérange. Parce que maintenant, je suis limite à la recherche de la perfection. Même s'il n'y a pas de perfection et c'est très subjectif. Mais je vais être beaucoup plus piquante et difficile en fait avec mes lectures. Et là non. Là, mon cerveau il a fait, oh non, je suis juste bien, je suis juste heureuse. Je n'ai rien à dire. Et j'avais vraiment cette sensation de, comme quand j'ai lu mes premières dystopies. Comme quand j'ai lu mes premiers romans coup de coeur. J'étais juste trop heureuse, à l'aise. J'étais à fond dedans. Et c'était trop trop bien. Je suis trop heureuse. Je pense que ça va faire partie de mes meilleures lectures de toute l'année. Pour vous faire le petit résumé du roman. On est avec une jeune fille qui s'appelle Maeve. Qui n'est pas la plus populaire de son école, clairement. Alors, ça se passe en Irlande. Elle est dans une école catholique, privée, un peu chère. Et clairement, elle, elle a, disons une famille très aisée. Elle n'a pas de difficultés dans la vie. Elle n'est pas très maligne. À l'école en tout cas, scolairement. Elle n'a pas de très bonnes notes. Elle ne brille pas par sa notes, donc. Elle ne brille pas non plus par sa popularité. C'est vraiment une fille. Elle se considère comme passe-partout. Et donc, notre petite Maeve, elle a souvent des heures de colle. Et un jour, en heure de colle, elle se retrouve à devoir nettoyer l'ancienne un petit peu cave. Enfin, un vieux truc où il y a plein de trucs à ranger, de poussière, de toile d'araignée. Et dedans, elle va tomber sur un jeu de cartes. Un vieux tarot. Donc, elle se retrouve avec ce vieux jeu de tarot. Et elle se met à tirer les cartes pour plein de gens. Parce que pour elle, c'est hyper facile. Et elle se rend compte que c'est quelque chose dans lequel elle se sent bien. Et avec lequel elle trouve vraiment une nouvelle passion. Et quelque chose qui l'anime un petit peu. Et puis surtout, quelque chose qui la démarque. Sauf qu'un jour, ses amis un petit peu débiles avec lesquels elle traîne mais qu'elle n'aime pas vraiment vont un petit peu forcer la main pour faire un tirage à Lily. Et ce tirage va s'avérer étrange. Parce qu'une carte qui ne fait pas partie du jeu va ressortir pendant le tirage de Lily. Et le lendemain, ou le pré-lendemain, Lily aura disparu. C'est la trame principale du livre. Donc on est sur un thriller un petit peu magique. Avec des histoires de tarot, de vieilles légendes irlandaises. Et juste ça, moi ça me convient tout à fait. Il y a un petit côté d'Ark Academia parce que quand même l'école date un peu. J'étais à fond les ballons dans l'univers. Et après ça, j'ai découvert un livre, mais avec tellement de thématiques intéressantes. C'est-à-dire que Maeve a plusieurs amis. Elle a donc Fiona, qu'elle va rencontrer grâce au tarot, qui est une jeune femme, il me semble, sud-américaine. Enfin, elle a en tout cas des origines latines. Et j'ai réfléchi, mais oui c'est ça. Et donc elle subit du racisme, elle est boursière. Et on va voir apparaître dans le roman une espèce de secte un petit peu étrange de jeunes qui, tout simplement, sont hyper catholiques et extrémistes. Donc, qui vont tout simplement faire des manifestations contre tout ce qui est LGBT, le mariage pour tous, l'avortement. Enfin, qui sont d'accord avec rien du tout. Donc, hyper gênant. Et en fait, ce roman va aborder toutes les thématiques de représentation, de, bah, en fait, plein plein de sexualités différentes. Plein plein de personnes différentes. Et c'est hyper bien, en fait. Avec un autre ami de Maeve qui s'appelle Ro. Je ne dirai pas exactement ce qu'il est, mais en tout cas, on sait qu'il a une sexualité différente qui ne plaît pas du tout à sa famille, très catholique. Donc, on se doute qu'il y a un rapport avec l'homosexualité, la transidentité, ça peut être plein de choses. Vous le découvrez dans le roman. Mais c'est abordé avec énormément de justesse parce que Maeve va, malgré le fait qu'elle n'est absolument pas dans les manifestations LGBT, en tout cas, elle, elle ne se considère pas comme ça et elle n'est pas du tout racisée ou quoi que ce soit. Disons que c'est une personne lambda qui ne subit pas d'oppression. Malgré tout ça, elle va s'inclure complètement dans des causes grâce à sa soeur qui est aussi lesbienne. Donc, elle est déjà inclue dedans à la base, mais là, ça va exploser et en fait, ça fait partie intégrante du récit. On n'est pas juste sur une amie qui a disparu et on veut la retrouver. On est aussi sur un récit qui cherche la représentation, qui cherche à montrer des débats sociaux, qui cherche à amener peut-être de nouvelles pensées. Enfin, c'est très intéressant, je trouve, dans un roman ado. J'ai un peu de mal à m'exprimer, mais en tout cas, sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de représentations et ça, j'ai trouvé ça génial. Et en plus de ça, c'est à la fois juste et à la fois très sincère et fait avec beaucoup de douceur. Enfin, en tout cas, avec le personnage de Maeve qui, en fait, est un petit peu énervée de sa position de facilité dans la société parce que, je vous dis, elle est blanche, elle est complètement irlandaise. Il n'y a aucun souci, finalement. Elle ne subit aucune oppression. Et elle, elle est un peu... Mais en fait, moi, je veux défendre d'autres gens parce que je trouve ça injuste et je trouve ça génial. Le personnage était très juste. Elle a beaucoup de défauts et malgré... Mais c'est des défauts de ses qualités. Enfin, elle est très, très humaine, en fait. Et ouais, j'ai adoré le roman. Je trouve que la trame mystère, bon, ça devient très... Je préviens, le roman, c'est vraiment un roman fantastico-magique. On n'est pas sur du réalisme-réalisme. Mais je trouve qu'elle fonctionne bien. Moi, j'étais prise dedans. Je n'ai pas vraiment cherché à savoir s'il y avait des défauts, en fait. Parce que j'étais juste bien et que je trouvais ça génial qu'un roman soit autant insistant sur la représentation et sur les débats sociaux actuels, en fait, qui pèsent dans tous les pays. Donc, ouais, je l'ai trouvé vraiment très juste et je ne m'attendais pas à ça. Donc, j'étais hyper contente. Donc, voilà. Si vous êtes intéressés par les causes LGBT, je vous le conseille vraiment parce que c'est hyper bien abordé et je trouve que ça ouvre aussi beaucoup le regard sur certaines choses. Lisez-le parce qu'il est trop, trop chouette. Et même le mystère se tient bien et tout le côté tarot, magie, c'est juste un petit truc doudou. Donc, trop, trop bien. Vraiment, all our hidden gifts. Merci. Et j'ai déjà acheté le tome 2, d'ailleurs. Donc, trop hâte de le lire. Je vais finir cette dernière partie du vlog par vous parler d'un roman que j'ai lu qui n'était pas forcément prévu mais en fait qui est dans les mêmes tentes. Je l'ai acheté, je l'ai lu directement. Je l'ai lu en deux jours. Je viens de le terminer. Bon, voilà. Ce n'est pas un coup de cœur. Mais je vais quand même en parler. L'aube sera grandiose de Unleur Bondou. Rose et bleu. Je suis désolée. Ça fait quand même partie de décolori. Donc, bon. En fait, je l'ai pris pour le challenge des indélivrables parce que ce mois-ci, c'était une couverture qui ne correspond pas du tout à sa quatrième ou à son dos. Et je n'en avais pas spécialement. En tout cas, celui que je devais lire, je l'ai abandonné. Donc, j'en voulais un autre et je suis passée en librairie et je me suis dit, go, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. Donc, l'aube sera grandiose. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une mère et de sa fille qui vont partir en plein milieu de la forêt dans une cabane au bord d'un lac pendant une nuit. On suit réellement juste une nuit. Et donc, la maman va raconter tout le secret de famille qui pèse sur elle depuis X années. Et c'est vraiment le récit de son passé, de qui elle est et de, du coup, qui sa fille est également. Parce qu'une famille, on est toujours à plusieurs. Et voilà, c'est vraiment un récit de secret de famille avec beaucoup de mystères, beaucoup de choses un peu étranges, des bons sentiments, j'ai envie de dire. Je n'ai pas grand-chose à en dire parce que, honnêtement, je n'ai pas trop aimé. Je ne vais pas dire que j'ai détesté le livre. Je pense que je vais lui mettre 3,5, quelque chose comme ça, 3,5 sur 5. Je l'ai trouvé très émotionnellement vide dans le sens où, moi, je n'étais pas du tout dedans. Et ça ne m'étonne pas parce que j'ai déjà lu un récit d'Anne-Laure Bondou qui était celui qui est là. Tant que nous sommes vivants, que j'avais beaucoup aimé, mais je ne m'étais pas sentie émotionnellement intéressée par les personnages. Ce qui, pour moi, est un petit peu problématique parce que c'est ce qui fait que, généralement, j'ai un coup de cœur ou je n'aime pas un roman. Donc là, je ne vais pas dire que c'est un mauvais livre, mais la plume me laisse très froide, me laisse très en dehors. Je ne me reconnais pas du tout dans les personnages. Mais en même temps, je trouve qu'on n'est pas vraiment à fleur de peau. Enfin, on ne va pas vraiment... Pourtant, c'est un secret de famille, mais je trouve qu'on n'aborde pas vraiment les émotions profondes. Je ne sais pas. La plume ne me touche pas, OK ? Donc pour moi, c'est un petit peu problématique. D'autant plus que le récit, là, pour moi, aurait dû être très à fleur de peau parce que c'est des secrets de famille. C'est des choses compliquées, parfois, à avouer. Là, on a une mère qui fait un suspense pas possible, d'autant plus qu'elle est autrice de Polar, donc forcément, ça l'inspire énormément. Mais du coup, il y a un suspense énorme sur ce qui se passe, sur ce qu'elle doit dire à sa fille. Et c'est, je trouve, très long pour pas grand-chose. Honnêtement, le secret m'a déçue. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Franchement, je ne m'attendais à rien du tout. Mais le secret, en fait, qu'on recherche ne m'intéresse pas. Je le trouve vraiment trop aux aftières pour qu'il prenne autant de place. Il ne faut pas faire ça, monsieur. Il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais donc que c'est un secret qui, pour moi, ne vaut pas la peine de faire autant de pages et un récit entier dessus. Mis à part ça, comme je vous dis, en fait, si le secret ne m'a pas plu et que je trouve que les personnages étaient... Enfin, je n'étais pas investie émotionnellement par les personnages. Forcément, je ressors de ma lecture en mode « Mouais, c'était pas nul. » Mais franchement, je n'ai pas trop aimé non plus. Je saurais au moins que Anne-Laure Bondou, c'est une plume qui, généralement, ne me touche pas trop. Donc, je ne vais pas trop me virger vers elle à partir de maintenant. Donc, voilà pour tous mes livres lus en rose et bleu, sur ces belles paroles et sur ce petit gros bilan lecture. Je vous souhaite à tous de très chouettes lectures. J'espère que vous allez bien. et si vous avez envie en commentaire de me recommander des romances estivales avec un groupe d'amis parce que j'ai très envie de ça, eh bien, n'hésitez pas parce que je n'ai aucune idée de quoi lire. Et sur ce, je vous souhaite de belles lectures, une bonne journée, soirée, matinée. Cela dépend à quelle heure vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo autour du livre. Salut !